Salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo action j'ai cracouillé chez action un peu spéciale noyels et je voulais vous montrer les petites merveilles que j'avais trouvées premièrement pour ma classe et oui vous verrez dans un prochain vlogmas creammas vous verrez prochainement ma déco de classe mais voilà j'ai craqué pour ce petit bus un peu à l'anglaise et il ressemble vraiment au magicobus de harry potter du coup je me suis dit que j'allais le prendre je sais pas si je vais le repeindre en violet parce que le magicobus de harry potter est violet je sais pas du tout si je vais le repeindre mais en tout cas je voulais le prendre parce que je me suis dit ça va trop aller dans notre déco toujours en lien avec ma déco harry potter je trouvais trop que ça ressemblait à la lampe d'agrid non vous êtes pas d'accord avec moi bon ok à l'intérieur il n'y a pas ça dans la lampe d'agrid mais je trouvais trop sympa trop stylé ce petit truc là il était autour de 7 euros 50 et le calendrier version bus était autour de 8 euros 90 et du coup bah pareil dans ma déco harry potter quoi il n'y avait pas le choix j'ai pris aussi cette petite chose qui était trop belle à 2,99 une petite assiette comme ça avec des décors de noël j'ai craqué pareil je trouvais ça trop mignon pour des photos instagram pour ma déco de noël et tout et une petite bougie comme celle-ci toute failletée toute jolie toute mimi j'ai trouvé aussi pour les maîtresses de mes enfants deux petites tasses comme ça avec des chocolats je les ai trouvé trop trop mignonnes tous les ans action ils font ça ils font des tasse comme ça avec des petits chocolats et là voilà j'ai pris les deux modèles qui étaient disponibles et je vais les emballer je vous avais montré déjà dans une autre vidéo votée privée etc je vous la remettrai dans le petit i j'avais acheté des petits lots de petits bougies yankee candle et du coup je vais leur faire un petit pec un petit pack comme ça avec les petits chocolats et les bougies je me dis que c'est toujours sympa et les tasses ça sert toujours à moi j'adore j'ai trouvé deux pulls de noël effectivement vous avez été nombreuses à me dire derrière dans ma dernière vidéo au le primar que je vous mettrai ici j'avais acheté des pulls de noël et vous avez été nombreuses à me dire qu'il y en avait chez action après c'est pas forcément des pulls en laine en tout cas pour les enfants je n'ai pas trouvé les pulls en laine il y avait pour les hommes mais je n'ai pas pris pour mon chéri parce qu'il y en a déjà acheté un je pense que deux ne l'intéressaient pas mais du coup là pour les enfants j'ai pris ça pour ma fille qui est assez simple comme ceci et pour mon fils avec je sais pas si vous verrez bien voilà avec le cerf là comme ça le petit reine de noël donc j'ai pris chacun un c'est une matière un peu sweet voilà moi je voulais vraiment des pulls style laine à l'ancienne un peu et il y en avait pas en tout cas dans mon action toujours concernant noël j'ai pris un sac un gift bag je me suis dit que c'était trop trop sympa pour mettre les cadeaux de mes enfants voilà avec encore une fois un reine du coup bah je trouvais ça très sympa c'était pas trop très cher en plus j'ai pris des gourmandises mes enfants adorent cela et moi j'adore cela donc j'ai comblé un petit peu tout le monde ensuite on va passer à tout ce qui est un petit peu papeterie c'est ce qui reste je crois que j'ai tout montré après c'était vraiment un petit haul pour la papeterie j'avais vu ça je ai une amie qui avait acheté ça à ses enfants des espèces de boîtes comme ça hop avec des feutres des couleurs des crayons de couleurs etc et je me suis dit que c'était vraiment pas mal donc eh bien j'en ai pris un pour chacun de mes enfants comme ça ils vont pas se battre pour leurs crayons et logiquement ils vont essayer de les ranger tout le temps dedans et que ça soit bien rangé on va voir on va voir si ça reste aussi bien rangé tout le temps voilà comment ça se présente vous avez vu des feutres des sortes de crayons de couleurs des craies il y a de tout quoi il ya de tout il ya la règle pour la peinture je suis moins fan mais bon c'est toujours ça bien c'est toujours c'est toujours bien donc je me dis qu'ils vont pouvoir ranger tout dedans et j'espère qu'ils ne vont pas en perdre un on va essayer donc c'est la même chose un card voilà c'est la même chose je suis pas fan de disney vous le savez mais bon il n'y avait que ça et je trouve quand même l'idée pratique pour des enfants et j'ai vu que ça marchait bien avec les enfants de ma copine pour aller avec j'ai pris deux petits carnets de coloriage comme ça il ya même des autocollants encore une fois sur le thème des princesses et cards donc des cahiers de coloriage assez simple et au milieu vous avez des autocollants donc ça c'est toujours sympa aussi toujours un petit peu sur le thème de noël maintenant pour moi je voulais les petits die cut un peu style citrouille automne etc mais je ne les ai pas trouvé donc j'ai craqué pour les sept un peu de noël j'essaye de pas trop acheter les sept noël comme ça mais là j'avoue que les couleurs et tout me plaisait bien et je me suis dit que pour mon happy planner ça allait être parfait vous allez retrouver ça dans les prochaines vidéos de toute façon donc il ya ce kit là je vais pas vous le détailler je vous mettrai la vidéo de ma copine bonheur partagé mélanie elle s'appelle qui les a détaillés ouverts etc donc il ya des die cuts à l'intérieur il ya des tags il ya des papiers je crois qu'il ya un peu d'autocollants enfin il ya un peu tout quoi histoire d'avoir un kit complet et alors là c'est un petit peu dans les tons froids blanc gris et les deux autres que j'ai pris donc un petit peu dans les tons verts blancs un petit peu de rouge et celui-ci un petit peu plus avec du rouge voilà vous voyez ici un peu les die cuts les autocollants ça a l'air pas mal j'aime bien ce genre de kit et du coup pour aller avec j'ai pris des petites pochettes comme ça pour ranger les petites pochettes à clips comme ça et pour ranger tous les die cuts et les clips comme ça je sors la pochette quand j'ai envie d'utiliser les feuilles ou les accessoires sur ce thème là et pour finir j'ai pris trois blocs de papier qui était quand même très très beau alors ça fait longtemps que j'ai pas acheté le bloc de papier d'ailleurs il va falloir que j'en concours dans le mois de décembre comme ça avec des petits lots de scrap aussi si vous êtes fan de scrap ou de papeterie ou de planer etc je pense que je vais essayer de vous concocter des petits lots et du coup j'ai pris ces trois lots de papier ils sont pas mal ils ont des espèces d'effets foils que j'ai trouvé plutôt sympa je vous montre quelques pages et puis ça faisait aussi un peu effet car de project life donc si vous aviez envie pour ceux qui font du project life même pour le planer je trouvais que c'était sympa de découper juste certaines parties regardez celle ci elle est juste magnifique mais elle est trop trop belle et dans le même style donc il y avait celle ci avec des sapins un petit peu voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce style là je trouve qu'action à ce niveau là ils ont fait des belles collections voilà ça fait sapin en même temps hyper hyper sympa la nouvelle nouvelle design je sais pas j'aime bien un peu noël mais pas forcément noël parce que regardez ça ça fait pas forcément noël et cet effet carte j'adore pour mon memory planner je trouve que ça va être parfait voilà je suis fan 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 et le dernier c'était plus été un donc bon c'est pas forcément pour tout de suite j'ai pas forcément l'utiliser tout de suite mais encore une fois j'ai trouvé vraiment sympa alors celui ci a des c'est pas du foil c'est des paillettes il y en a qui a moins il ya des cartes sans paillettes voilà là c'est pas c'est pas avec des paillettes mais je le trouve trop beau mais il est merveilleux quoi parce que je l'ai montré celui ci bon il y en a que j'aime un peu moins mais je pense que ma fille ça va lui plaire voilà je le trouvais vraiment sympa des joueurs des couleurs un peu peps comme ça donc voilà au niveau scrap pourquoi j'ai craqué j'ai failli oublier les petits cadeaux que j'ai acheté pour mes mes enfants alors mon fils il a été pourri gâté j'ai déjà acheté pas mal de choses que je vous ai pas forcément montré en vidéo mais à action il ya pour les garçons vraiment des tonnes de choses avec des hélicoptères énormes des camions de poubelles énorme du coup bah je vais en lui acheter tout ça avec ma maman on a fait un duo et là j'ai trouvé pour mon mon fils mon dernier qu'est il ya donc qui aura au niveau qui a combien huit mois du coup bah je l'ai pris ça ça me paraissait sympa c'est l'espèce de petite box comme ça à empiler je faisais je trouvais ça plutôt plutôt mignon il y en a trois et vous pouvez les empiler comme vous voulez ça fait de la musique ça fait des petits bruits ça s'ouvre c'est plutôt sympa pour son âge et on n'en avait pas spécialement dans ce style là pour lui donc je vais pouvoir envelopper ça et pour ma fille on n'a pas trouvé grand chose chez action parce que niveau fille je trouve qu'il n'y avait pas grand grand chose mais je lui ai pris ce petit kit de trois petites licornes parce que vous verrez c'est des petites licornes comme ça et je pense qu'elle va adorer bien sûr avec ça on va compléter chez Toys R Us ou dans d'autres magasins de jouer avec des choses un petit peu plus de son âge ça elle aime beaucoup mais à action il n'y avait pas forcément d'autres choses pour elle il n'y avait pas grand choix par des poupées après pour les filles et le château de princesse elle l'a déjà donc donc on va trouver d'autres choses chez action chez on va trouver d'autres choses ailleurs mais en tout cas voilà elle aura ce petit kit aussi à noël dans ses cadeaux et voilà pour mon petit haul action n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé et et mais à liker cette vidéo comme d'habitude et on se retrouve demain pour une future vidéo crémace je vous fais des gros bisous salut